Bonjour et bienvenue, on va tester Lies of Pee, la démo qui est sur Steam en ce moment. Et le jeu sort le 19 septembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series XS. Enfin partout quoi, presque. En tout cas on va tester ça, ça vient donc juste d'arriver après le Summer Game Fest. C'est une sorte de... enfin tout le monde dit pareil encore une fois, tout le monde a toujours les mêmes mots à la bouche. C'est une sorte de Dark Souls, voilà. C'est un Souls-like, c'est un Souls-like. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Oui, 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 je voudrais jouer, merci. Ok, ça marche. On va regarder un peu les paramètres vite fait. S'il y a quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. On va faire pur test, donc j'ai rien touché, j'ai juste de lancer la démo. Donc on va voir un peu ce que ça nous donne. J'ai manette et on va aussi tester un peu clavier si c'est... Si ça tient la route aussi. De ce que j'ai vu sur Steam, apparemment le jeu serait bloqué en QWERTY. Ce qui est un peu un problème honnêtement. On va passer en plein écran. Donc ouais, faudrait voir ça. On va mettre des tailles graphiques. On va voir un peu ce qu'on a. Ah, visibilité, quand tu... Ça donne pas vraiment les informations sur le taux de RAM utilisé. Donc ça, c'est un peu un problème. Ça me donne pas vraiment plus d'informations sur ce que ça va changer. J'aime beaucoup les jeux quand ils vous montrent des images. Ou même des vidéos sur les changements et tout ça. Et sur le taux de RAM utilisé. C'est super intéressant pour les versions PC. Je sais que ça touche peu de gens. Mais honnêtement, quand on a un PC et qu'on aime jouer sur PC, c'est très intéressant d'avoir ça. Manette. Ouais, enfin on verra quand on sera là. Par mettre des touches, je vais voir. On peut changer. D'accord. Donc le jeu te dit non. Ok. T'es sérieux là ? Ok. Waouh. Donc déjà un gros... Un gros problème. Tu peux pas changer certaines touches. J'adore quand les jeux ils te disent... Genre on peut customiser les touches. Mais en fait il y a certaines touches qui sont complètement bloquées. Je vois pas. Autant rien mettre. J'ai envie de dire au bout d'un moment. Autant rien mettre. Ok. Bon bah... Alt Maj. Pour changer en QWERTY. Votre clavier. D'abord il faut aussi avoir rajouté dans Windows le QWERTY. Votre clavier. Et après vous pouvez changer. Donc faites ça si vous jouez avec un clavier et souris. Sinon bah... Bonne chance. Ah la vache. Incroyable. Bon déjà ça commence mal. Ok. C'est parti. Jouer à la manette j'ai envie de dire. Jouer à la manette. Pour pas vous prendre la tête. Mais ça commence déjà très mal. Quand tu me dis que tu peux customiser les touches. Puis au final t'as des touches qui sont complètement bloquées. Que tu peux pas changer. Ça je trouve ça... Je trouve ça complètement... C'est pas grave. On verra. Je me demande si on va pas genre zapper tout ce qui est cinématique et tout ça. On va un peu les regarder à la limite. On va les regarder. Vu que c'est une démo je préfère jouer en fait honnêtement. Mais bon. Je crois que le jeu est que en anglais les voix. J'ai pas vu de changement de voix en fait. Ok donc c'est le jeu. Et si je dis pas de bêtises... Ouais ouais on est vraiment bloqués en QWERTY ouais. Ça marche. Ouh ça a l'air très très... Ouf oula. Ça a l'air très très rigide la façon dont le personnage bouge. Ouh la vache. Je suis pas très très fort. C'est là où tu es. J'ai regardé tout le monde pour toi. Bras gauche en acier LT. Ok apparemment je suis en train de perdre du bras apparemment. C'est réagir. Je vois qu'ils aient Jiminy aussi. Mais nous devons s'en occuper. Mon nom est Sophia. Prenez-vous venir au Hotel Kraut. Et je vais expliquer ce qui se passe. Jiminy, s'il vous plaît à l'hôtel. Je... La sensibilité est vraiment extrême je trouve un peu. C'est pas trop gras. Je vais devoir faire attention. Après je peux la baisser. Mais bon pour l'instant ça va. Faut voir les combats en fait. Ça rappelle un peu. Alors évidemment c'est un Souls-like. On est tous d'accord. Genre même l'interface et tout ça. Mais plus peut-être Bloodborne à la limite j'ai envie de dire. On peut sprinter ou quoi que ce soit. Non. Ça c'est utiliser les objets c'est X. On marche. Non je peux pas sprinter rien pour le moment. Arrêtez-vous avec l'une de ces objets là-là. Ça sera aidé sur votre route à l'hôtel. J'en sais rien. C'est quoi équilibre ? C'est un peu des deux. On va faire équilibre. Changer l'affichage du personnage ? Comment ça ? Ah ok on peut voir les stats. Ça marche. On fait voir un peu. Style de combat équilibré associant puissance et vitesse. Combat rapide et agile divisé les points faibles de l'ennemi. Style de combat lourd qui fauche les ennemis en utilisant une grande force physique. Alors on va prendre équilibré pour le moment. Il y a énormément d'effet sur la voie. J'ai du mal à comprendre. Alors ruée. Sac supplémentaire c'est quoi ça ? Esquive. Non ça c'est... Oh là là. Ça. Ok. Garde. Ça marche. Je trouve les mouvements... Franchement je trouve les mouvements pas fluides du tout. Par contre il y a vraiment... On va dire qu'on va s'habituer mais... Ça c'est l'inventaire. Information sur le personnage. Ok. Bon bah... Ah c'est du... C'est du Dark Souls hein j'ai envie de dire. Avec les différentes... Différentes stats et tout ça. Ça marche. Du sac. Ok. Prépare la durabilité de l'arme. Oh il y a ça. La durabilité de l'arme diminue à chaque attaque sur un ennemi. TKV se lance durabilité de l'arme à la base. Si elle est un 0. L'arme est détruite et ne peut plus être réparée avec une affûteuse. Alors surveillez toujours la jauge de durabilité. Oula. C'est pas mon... Ok. Ça marche. C'est Dark Souls 2 c'est ça ? Il demande la immunité lors de son utilisation. Provoque la mort immédiate du personnage lors de son utilisation. J'imagine que ça c'est pour revenir au point de départ. Régénère les PV. Ça marche. Matériaux, objets, armes. Bras de légion. J'imagine que notre bras ça va être un peu notre arme spéciale on va dire. Et qu'on va pouvoir interchanger, customiser et tout ça. Observer le sol. Effectuer un geste, observer le sol existe dans le pays de notre pays. On peut avoir deux armes. Pièce de défense. On a un toit aussi. Change la fiche de personnage. Mais c'est comment pour me déplacer rapidement ? Parce qu'honnêtement, t'es sérieux là ? Comment on fait ? Attaque normale. Pourquoi je peux pas ? Non mais sérieux, par contre, il n'y a pas... Attends, quoi ? Ah, le sac supplémentaire, c'est quand on reste appuyé. On peut changer, d'accord. Oh, ça y est ? Ok, ça y est, maintenant on peut... Ça y est, ça y est, on peut se déplacer. Est-ce que c'est notre feu de camp ? Non. Alors, accumulateur de pulsation. Utilisez un accumulateur de pulsation pour restaurer vos PV. Vous ne pouvez utiliser l'accumulation de pulsation qu'un certain nombre de fois. Une fois cette limite atteinte, l'accumulateur sera déchargé à attaquer un ennemi. Dans ce cas, l'accumulateur est déchargé pour recharger progressive. Donc ça sert à quoi. C'est ma magie, c'est ça ? Ah ok, quand on est loqués, on fait des petits pas sur les côtés. L'autre, il n'a pas fait de bruit du tout. J'ai rien entendu. Ok, c'est bon. Ok, ça se peut faire la lumière. Désolé, je ne sais pas quoi dire là. Je ne suis pas... Je ne suis pas super emballé. Là, c'est... Ça avait l'air bien dans les trailers. Ok, c'est pas comme si on ne voyait pas, honnêtement. On a... Ouais, on a une endurance. Mais je ne peux pas sprinter ? Sérieux, là ? Ah si, il faut maintenir B. Oh là là... Il faut maintenir B pour sprinter. C'est comme les... Honnêtement, je me suis trop habitué. Genre L3. Ça serait très bien L3. On peut faire des attaques tout de grâce en arrière. Parce que vous êtes derrière un ennemi. Plus RB. Je ne suis pas très fan de l'écran qui tremble comme ça. J'aime bien. Parce qu'on a plein de sens sur nous. Puis après, il disparaît. Genre, deux secondes après, il disparaît. Comment je me remets de la vie ? Ah, en fait, j'ai deux objets comme ça et je peux changer. Ça, c'est pour changer d'arme. C'est un peu étrange, leur système. Ok, là, je récupère de la vie. Ça marche. Si vous trouvez cette lettre, sortez de la gare et fuyez. On ne va pas tout lire. On est en démo. Les ruées... Oh mon dieu, c'est vraiment comme... C'est quoi ? C'est Dark Souls 2 qui faisait ça ? Eh merde. Oh la vache. Oh la vache. Oh la caméra, merci. C'est marrant parce qu'on ne peut pas faire de roulades quand on est loqués. C'est marrant, ça. Parce que si j'appuie plusieurs fois, il ne peut pas faire de roulades. Le bras fait très mal, par contre. Attacons avec une arme pour recharger votre quinquennat. Je ne sais pas. Depuis tout à l'heure, je tape, mais... Ah, attends, j'ai une charge bleue. Peut-être que je peux l'utiliser, non ? Ça, ça sert à quoi, ça ? Personnage bra... Non, 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 non. Ah, ok, je vois maintenant. Ok. Je vois la charge. Ouais, c'est un peu bizarre, parce que là, on peut faire des roulades. En plus, je crois qu'il a le même défaut que... Il a le même défaut que les Dark Souls. C'est que quand on a appuyé une deuxième fois, genre pendant l'action, on va faire une roulade automatiquement, je crois. Genre, vous savez, il y a une sorte de délai dans l'input, en fait, des boutons. Alors, il y a des portes et des échelles partout dans le crâle qui sont verrouillées par des appareils. Vous pouvez déverrouiller ces portes ou descendre les échelles pour créer des raccourcis. Je peux utiliser les petits catalyseurs, là ? Les catalyseurs de fable. C'est pas vraiment ça que je voulais, en fait. Ergo... Ergo, c'est quoi ? C'est les choses qu'il faut utiliser pour monter de niveau ? Ouais, ça doit être ça. Oui, en haut à droite. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bah, rien d'autre, en fait. On va se faire défoncer par un boss. Tu tapes combien de fois ? Une fois, à chaque fois ? Non, deux fois, hein ? Putain. Ok. Ah, ok. Merde, je peux pas le garder. On va crever. Oh, putain, il est bloqué dans l'animation. Je crois qu'avec la vie que j'ai, je vais sûrement crever, ouais. Surtout avec l'agilité du perso. Je peux pas faire de roulade, ça me rend fou, en fait. Je peux sprinter, par contre, mais je peux pas faire de roulade, en fait, quand je suis loqué. C'est très bizarre. Bon, après, la roulade, je sais pas si c'est mieux, en fait. Quoique, c'est mieux, honnêtement. Mais je peux pas faire de roulade quand je suis loqué. C'est très, très bizarre. Mentir ou mourir ? Ouais, eh ben, pour l'instant, c'est pas... C'est pas, voilà. Je sais pas. Je trouve que le personnage est très, très rigide. Le combat est super rigide, comparé à un Dark Souls. La roulade est bof. Ouais. C'était où ? C'était là ? Non, c'est pas là. C'est où le raccourci ? C'est là. Est-ce que je peux... Oh, attends, 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 attends. Ah, peut-être. Peut-être que je peux... Peut-être que je peux sprinter derrière le dos des gens et faire un backstab. Bonne stratégie de Dark Souls 1, quoi. Ok. Oh, là, là. Approche ! Je veux te tuer avec mon bras, en fait. Ouais, pas mal, pas mal, les gars. Ah, putain, le truc, il se recule. Ah, merde, je peux plus utiliser le bras. Ça marche. Ah, je peux pas faire de roulade, ça me fout. Bon, on va. Ah, je me prends des dégâts en bloquant, en fait. Ok, l'ennemi s'apprête à devenir étourdi. Ah, ok. J'en ai un autre qui vient. Ok. D'accord, il y a une façon de... Ok. C'est quoi, ça, LBY ? Ah, ok. C'est comme ça qu'on... Qu'on fait les attaques spéciales, ça marche. Ça va ? On l'a appris un peu tard, mais ça va. Donc, ouais, ça, c'est les charges, en fait. Roues dents de scie. Ok. Ça sert à quoi, la dents de scie ? Oui, ça va, j'ai compris comment ça fonctionne. Peut-être jeter pour détourner l'attention d'un ennemi. D'accord. Ouais, c'est le petit caillou, en fait, de Dark Souls. Je suis pas très fan du gameplay. Honnêtement, je trouve le gameplay très très... Pas fluide du tout, en fait. On est re-obligé de faire... Ce système où vous mettez... Vous savez, vous mettez votre pouce sur la caméra et vous étiez votre index sur B, là, pour maintenir B, pour pouvoir sprinter tout en bougeant la caméra. Tous ceux qui jouent à Dark Souls connaissent ça. Vous voyez ? Vous êtes obligé de faire ça. Ah, putain, bouge pas. Ok, je voulais pas faire la dernière... La dernière... O-lad, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas de... Pas de feuille. Coup de grâce en arri... Oui, ça, on l'a déjà vu. Déjà fait. Ok. Est-ce qu'ils m'entendent, les gens, ou pas ? J'ai pas l'impression qu'ils m'entendent pour le moment quand je leur fonce dessus. Ah, oups. Je t'avais oublié. Ah, j'ai pas mon épée aussi qui va casser au bout d'un moment. Comment on voit que mon épée va casser ? Durabilité de l'arme. 55 sur 112. Ça marche. Très, j'ai envie de... A chaque fois, je fais L3 pour pouvoir sprinter. J'ai utilisé la clé de l'entrée principale. Ça marche. Place de la guerre centrale de Krat. Ah, c'est ça, les feux ? Alors, utilisez un Stargazer. Stargazer. Vous restaurez la totalité des PV et de l'endurance pour chaleur vos accumulateurs de pulsation. Vous ressusciterez cet endroit après votre mort. N'oubliez pas que ce processus ressuscite également vos ennemis. Ça va faire 10 ans qu'on joue à Dark Souls. Ça va faire 10 ans qu'on joue à Dark Souls. Un dispositif marvellous que les Stalkers ont utilisé dans le passé. C'est parti. Les Puppets de la guerre sont des risques de la guerre. Les estimations de la guerre, les frais de la guerre. ou les récits de la guerre. Comme nous sommes, nous n'avons pas fortes pour battre les Puppets. Mais si je laisse mon pouvoir à ce Stargazer un moment... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est notre Maiden elle, je pense. On peut monter de niveau ? Yeah ! Je sais même pas ce qu'elle utilise mon arme. Alors, mobilité... Ouais, nous elle a l'air d'être un peu les deux en fait. Utiliser le stockage, c'est quoi ? C'est la boîte pour mettre des objets, c'est ça ? Un truc qui est extrêmement chiant par contre, c'est que... Si on... Je peux pas le faire parce que je suis pas... Attends, oui, si je peux le faire. Si on fait ça, le mec met du temps à se mettre en garde. Et des fois j'esquive, je sais que je vais me faire taper parce que l'esquive va pas assez loin. Et en fait je peux pas me mettre en garde. Utiliser un objet de la ceinture... Ah, par contre, est-ce que ça répare mes armes de me reposer ? Oui, ça me répare mes armes, ok. Putain, il y a un truc à lire là. Il y a un dans la ville de Krat, en l'honneur de Valentinus... Putain. Valentinus qui a érigé la pierre angulaire... L'origine... Merde. Le jeu veut pas que je lise apparemment. Ah, il a appelé tout le monde. J'ai l'impression que ça manque aussi d'effets sonores, non ? Genre, tout est calme. Tout est super calme. Mon mec il réagit que dalle, hein. Mon mec il réagit que dalle quand il fait une attaque, hein. Il veut pas faire de roulade directement, il veut pas... Très très lent, hein. Genre, si je tape, je peux pas enchaîner sur une roulade et tout, c'est... Oh là là. On a tué tout le monde, au passage. Vous pouvez me féliciter. Celui-là, là... Je suis sûr que... 90% des gens meurent. Vous pouvez dire que je joue très bien. Merci, merci, merci. Alors, journal de Krat, numéro 183. J'ai pas envie de le lire. Ah, comment il me touche, n'importe quoi. Je peux même pas passer derrière lui. Ah, si. Moi, moi, moi... Par contre, le problème avec les soins, là, si je dis pas de conneries, c'est que... Il se recharge pas. En fait, on en a trois, mais il se... Il y a que un qui va se recharger quand ils sont tous vides. Il se recharge pas quand, par exemple, on en a utilisé qu'un seul. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il se charge. Ok, je vais qu'à droite, moi même pas. On peut avoir une arme à feu, genre un truc fun ? C'est un raccourci ça ? On doit être de l'autre côté du coup. Même l'enchaînement est lent, mais les mecs ils font zéro bruit, c'est ouf quand même. Ah oui, il faudrait que je charge aussi. Après si je maintiens Y, après je peux faire LB, ça fait une attaque spéciale. On peut la tester, parce que je l'ai fait dans le vent tout à l'heure, donc autant la tester. Non mais je sais pas, ça manque de... Alors tout est silencieux, genre à un moment j'ai quand même combattu genre trois chiens en même temps avec trois mecs. Après je veux bien que ça soit des robots, mais il n'y a pas le sentiment de pression en fait, parce qu'il n'y a pas de bruit. Genre ça aboie pas, ça gueule pas dans vos oreilles, vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait pas... voilà quoi. Je sais pas, tout a l'air super silencieux en fait. Très bizarre. Genre là pareil, le truc il fait pas de bruit quoi. Je sais pas. Et la roulade elle est très moche quand même. Je peux pas dire, mais je vais être honnête, la roulade elle est moche. Bon, moi j'aime pas. Je sais pas. Attention, Dear citizens of Croft. The recent bisschen crinном essaier 지나çant qu'il yrod a seulement un momentary cliché There is no cause for alarm. Do not panic, whatever you may hear, the city is safe to traverse. Nous répétons. Ne soyez pas alarmés, citoyens. Les puppets sont, naturellement, imprimés avec le Grand Covenant qui prioritise la sécurité humaine d'aujourd'hui. S'il vous plaît, restez. Votre coopération actuelle est requête et requête. Ne vous oubliez pas que votre sécurité est terminée. Crad. D'accord. Donc les marionnettes sont devenues tueurs, en fait. Elles tuent tout le monde. Alors, art de fable. Les arts de fable de la lame. Lorsqu'une garde utilisait l'art de fable de la poignée. Les arts de fable chant selon chaque lame et poignée d'arme. Les arts de fable utilisent les emplacements de fable et différents arts de fable utilisent un nombre différent d'emplacements. Charger les emplacements de fable en attaquant les ennemis avec des armes. de fable utilisent un peu traditionnel. Ok... Oh j'me suis buffé là. Ce n'est point bon Vous savez ce que ça me rappelle ce jeu ? Ça me rappelle Mortal Shell Ça me rappelle un peu Mortal Shell Qui a moyennement bien marché On va dire Alors Le passage meurt, il laisse de l'ergo et mort de cet endroit Vous pouvez restaurer votre ego perdu en récupérant l'ergo de mort Si les ennemis vous infligent des dégâts Vous vous tuez à nouveau Avant qu'on puisse récupérer la quantité que vous pouvez récupérer 10 minutes Ah, même si on se Genre on se prend des dégâts On perd la quantité, t'es sérieux ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'ont suivi ou pas ? Est-ce qu'il y a d'autres qui m'ont fait un dégâts ? Voilà. Oh là là, tape plus vite mec ! Oh mon dieu tu me rends fou ! Termite ! Termite ! On peut faire un coup spécial sur le chien ou pas ? Non même pas. Sûrement le mec est venu, qui est monté. C'est parti ! J'ai l'impression qu'il faut toujours que je regarde derrière moi parce que les gens font pas de bruit. Je crois qu'il y avait deux objets l'un sur l'autre et le fait d'en prendre un ça prend pas les deux. Ah raccourcis ! Du coup là ça mène à la grande place. Ouais, plus ou moins ouais. C'est parti ! Un coup de parade est bloquant l'entrée. Et c'est la seule façon. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Ok. C'est pour m'entraîner en fait. C'est le droit. C'est le droit. C'est le droit. Bienvenue à Crot, visiteur. Je n'ai pas pensé qu'il y avait des chassons pour combattre les chassons. Tu ne l'as pas entendu ? Le cas, toute l'organisation s'écritait. Tout ce qui est resté sont des chassons et des amateurs qui pensent qu'ils peuvent combattre leur propre. Ah ouais ? C'est un rêve ? Lame de grande épée du destin. Poignée de grande épée du destin. Est-ce qu'on peut mixer après les poignées et les armes ? Recharge rapidement votre fab. Impregne temporairement une arme avec une décharge électrique. C'est inconsommable ou pas ? Sable de marionette. Nous on a quoi comme arme ? Nous on a le sabre. Est-ce que je peux avoir un truc plus rapide à la limite ? On va tester les deux ? Nous on a le sabre. Donc sabre c'est celui-là. On va prendre les deux. On va prendre batterie au vendement. Pouvant être lancé un plan de dégâts de décharge électrique dans la zone d'impact. On va prendre deux. Ça c'est impregne jusqu'à trois c'est bon. On est là pour tester. Déjà t'as une attaque déstock en fait. Donc ouais je pense que ça va être super utile. Je pouvais pas demander mieux pour le moment honnêtement c'est cool. Après on a quoi ? Ça c'est l'autre épée la rapière. Pareil c'est stock. Ok on va tester un peu ça. T'es sérieux ? Tu ralentis quand tu changes d'arme ? Oh la la. Euh attends. Après on a quoi d'autre ? Légèrement lourd ? Attends je viens de voir ça. Ah ok. Ça veut dire quoi légèrement lourd ? Je perds des fenêtres d'invincibilité ? Comment ça se passe ? Bon pour l'instant on va garder les deux. On va tester les deux. Je consomme plus d'endurance peut-être. Ah c'est un boss. T'aurais pas pu faire ça sur les autres grillages ? Sans déconner ? Par contre c'est bête que j'ai un peu peur que ça soit genre le boss de fin. Mettre du défilé. Bah d'accord. Comment tu veux que j'esquive ? Oh, franchement. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est nul ce système On a ça Non je peux pas faire de roulade Du coup c'est embêtant Non je peux pas faire de roulade Trop gourmand D'accord Alors quand tu as le boss qui va 3 fois plus vite que moi C'est un peu la merde Ouais on va pas le faire J'arrive pas Oh mon personnage Je vais le dire 150 fois Il est méga rigide Par contre je crois qu'on va On fait quasiment les mêmes dégâts Avec la rapière Avec la grosse épée Donc autant prendre la rapière C'est plus rapide Ca va le machin Il est pas méga dur Ca va On va virer ça Ouais non C'est juste le fait que C'est un peu étrange De pas pouvoir Faire des roulades Quand on est loqué Sur Quand on est loqué Sur la cible C'est très très Ou alors c'est moi Qui sais pas la touche Mais C'est très chelou Sous-titres par Jérémy Ça on peut pas Oh mon dieu Non c'est pas ça Pas mal Je fais pas D'esquive assez loin En fait C'est très bizarre Je vois pas pourquoi Ils sont partis avec ce design De pas pouvoir faire de roulades C'est ouf Ah putain la caméra Il est d'accord Ok cool C'est pas vraiment ça Que je vais faire Mais c'est pas grave Bon bah on va reprever C'est bien On va y arriver On va y arriver Mais c'est Ouais c'est pas super plaisant En fait De combattre Parce que j'ai envie D'esquiver J'appuie sur les touches Au bon moment C'est juste le perso Il est super rigide Et Il est super pas réactif En fait Je pense que Honnêtement Après c'est vraiment Une question D'avoir la manette en main Mais franchement Je pense que ça se voit Il ne va y avoir Qu'à le regarder Si vous avez l'habitude Des souls en général Je pense que vous le voyez Que le mec est quand même Bien rigide La façon dont il bouge Et tout ça On va regarder Ce qu'il y a à gauche Pour voir s'il n'y a pas des trucs Ça doit être un cul-de-sac La manette de défiler Qu'est-ce que ça dit C'est le boss En fait Qu'est-ce qu'il y a à gauche 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 Qu'est-ce qu'il y a à droite C'est parti ! C'est parti ! Si vous esquivez au bon moment, vous êtes complètement invincible. Mais le problème, c'est que le perso est très lent quand il réagit. Il est très lent. On ne peut pas bloquer très vite. Vous voyez le temps de l'animation et tout ça. J'ai remarqué que le plus intéressant, c'est de bouriner, essayer de faire des blocages parfaits. Vous avez vu, ça passe à travers sa tête. C'est trop classe. Je n'avais pas vu ça. Oh là là, c'est moche. L'épée, elle ne passe même pas au-dessus de sa tête. Elle passe à travers sa tête. Aïe, aïe, aïe. Les... Ouais, de bloquer les attaques rouges, là. C'est des attaques furieuses aussi, les attaques des monstres, là. Et vous ne pouvez pas esquiver et ne pas parer. Bon, esquiver, c'est des conneries. C'est le truc de Solus qui dit ça, en fait. Les aides, en fait, qui s'affichent. Il dit ce que vous ne pouvez pas esquiver. Mais bon, la plupart du temps, vous pouvez esquiver. Mais en gros, pour vraiment arrêter ces attaques-là, il faut faire un blocage parfait. Donc, il faut bien timer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La durabilité des armes baisse énormément, en fait, si on part et on combat avec. Genre, mon arme, là, j'ai à peine touché le boss, en fait. J'ai à peine fait le boss avec. Et elle est vraiment... Elle est déjà dans le rouge. Donc, ça, ça va... Ça risque d'être un problème aussi par la suite. C'est un plaisir d'une journée inoubliable. Donc, ouais. C'était pas... C'est bon. C'est bien de me le dire maintenant. Est-ce que mon nez va grandir ? Aussi. Ou pas. La pierre de lune cachée. La pierre de lune n'était pas... N'était pas de ce monde. Pourquoi tu me mets une écriture si tu me l'enlèves après deux secondes, honnêtement ? Marionnette, humain. Oh, on peut choisir. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Vos ressources réagit ? Quoi ? J'imagine que c'est la fin. Mensonge en cours. Il avait écrit un truc, ça c'est directement effacé. C'est parti pour voir toi. Je suis Sophia. J'ai attendu pour toi. J'ai cherché toute la ville de Crot pour trouver toi. Tu dois avoir des questions. Jeppetto va avoir des questions. Mais nous devons trouver le premier. Il a été le dernier sur le boulevard Elysian. Tout de Crot est dangereux pour les humains. Et ce quartier est l'un des plus dangereux. Apparemment c'est pas dangereux que pour les humains. C'est dangereux pour moi aussi. C'est dangereux. C'est dangereux. Montre à gousser des faces de la lune. Sans pouvoir parler aux garçons. Montre à gousser de Sophia. Le pouvoir contenu dans cette montre renvoie l'utilisateur au dernier Stargazer visité. Ou au Stargazer de l'hôtel. Elle est une montre gousser imprégnée d'un pouvoir mystique. Son pouvoir permet aux garçons de remonter assez loin dans le temps pour retrouver un corps et en parfait état. Je l'ai entendu de toi de Geppetto. Mais pour te voir en personne. Wow. Si mon bras peut se transformer en canon. Là ok ok ok. On arrive à quelque chose d'intéressant là. Ok là ça devient fun peut-être. 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 Le bras de Légion est un équipement spécial sur le bras gauche. Chaque bras de Légion possède sa propre capacité de combat. Ça me rappelle un certain DMC5. Le bras de Légion peut être modifié en différentes formes. Les modifications peuvent être effectuées à l'aide de la machine d'artisanat de Venigny. Je peux pas le tester ici évidemment. Comment je peux... Les bras comme ça. Langement impossible ici. Ok. Donc c'est que elle qui peut faire ça. Oh. Attends. Ah ! Je vais trop vite. Altérer la poignée. Ah voilà ! Ok. Là ça devient intéressant. La rapière est sympa honnêtement. Mais la grosse épée fait très mal. Ah il faut des pierres de lune. Ok. Ça marche. Euh... Je voudrais bien tester mon bras en fait. Ah bah voilà. Alors on utilise le bras de Légion. Ça fait juste ça ? Un truc qui est étrange parce qu'ils ont un système de... 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 Genre plus vous tapez la personne et plus vous allez la déstabiliser jusqu'au moment où elle est sur le point de craquer. Et après vous pouvez faire le finisher, l'attaque spéciale. Mais à aucun endroit en fait vous avez l'information de ça. Donc c'est un peu étrange. Genre pourquoi pas avoir mis une barre supplémentaire juste en dessous de la barre de vie comme... Genre 3 milliards de jeux le font déjà. Genre la barre de qui dans Nioh, les trucs comme ça. Enfin... Je sais pas. Il y a plein de trucs en fait. Et plein de jeux le font. Je vois pas pourquoi lui il veut pas le faire. Voilà. Là quand ça clignote ça veut dire que je dois faire une attaque lourde. Pour après le déstabiliser. Je sais pas c'est bizarre. Euh... Après on s'habitue au bout d'un moment. Je vois pas pourquoi ne pas avoir fait ce système là. De... De le montrer... De le montrer quoi visuellement tout simplement. Par contre ce bras là en fait il a l'air fun mais... Bah c'est cool. Ça c'est la... Une garde parfaite. Et ça ouais. L'attaque rouge c'est une attaque furieuse. Ok. Là on a pu la bloquer. C'est comme ça que ça fonctionne les... Les attaques. C'est quoi ça ? Ok. On peut recharger le bras. Ok ça marche. Je peux... Ok. Stargazer. Euh non pas se téléporter. Attends. 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 Je zappe un peu parce que... Donner un geste. Ok. Est-ce qu'il y aura peut-être pas d'équipement dans celui-là ? Peut-être qu'il y aura pas d'équipement. Genre armure je veux dire. Genre armure avec des stats et tout ça. Il y aura sûrement juste des vêtements genre pour le skin en gros. Je crois. Par contre quand je suis dans un endroit où il n'y a pas de combat. Fais en sorte que j'ai stamina infinie. Ce serait pas mal aussi. Juste une idée comme ça. Surtout quand c'est super grand comme ça. Attends. Si je combats pas j'ai pas besoin de mon endurance. Donc retire-la moi. Les petites choses comme ça. Vous avez vu quand on dirait qu'il glisse. Je dirais qu'il patine. On est d'accord on dirait qu'il patine comme ça. C'est marrant. Alors la chance pour tous les visiteurs. Du repos pour tous les voyageurs. Des bénédictions pour tout. Voilà. Voilà. Le regain de garde sera restauré en tant que PV si vous attaquez des ennemis. Le regain de garde s'accumule puis diminue progressivement après un certain temps. D'accord. L'entrée du boulevard de l'Elysion. Toutes les écritures partent très vite dans ce jeu j'ai remarqué. Tant je lis vite et tout ça je... Hein. Ah c'est ma lampe qui parle. On va éviter d'aller dans la lumière. Tient on peut prendre de... Des niveaux non ? Téléporter, changer de bras de la Légion. Ok. Parler avec Gemini. T'es-tu ? Ah c'est-tu ? Finalement quelqu'un parle à moi ! Je suis Gemini. Votre guide amoureux. Ou guide amoureux ? Je ne sais pas. Je suis aussi un ami de Sophie. La dernière fois que je me réveille, Sophia était là. Parce que... Parce qu'elle me réveille. Mais je suis certaine qu'il y a encore d'autres mémoires. Désolée. Ça doit être le choc. Pensez-moi. Et je ferai le meilleur pour te guider. vraiment ? Je peux monter de niveau. Toute une nouvelle technique. Ça serait bien que je les tout shot quand même parce que là 3 attaques c'est quand même beaucoup. Allez ! Enchaîne les coups bordel ! Ouais c'est parce que j'avais plus d'endurance, j'ai rien dit, c'est ma faute, j'avais plus d'endurance. Je me suis énervé trop vite. L'Elysian boulevard était régulièrement riche. Tu voulais des boutiques et des boutiques. N'est-ce pas le meilleur endroit. Mais c'était longtemps, avant la fréquence de Puppet. Il y avait un truc bizarre écrit. Attends, c'est quoi ? Des fragments de météorites ? Matériaux spéciaux. Ah, c'est des objets pour faire de la coop. Peut être utilisé devant l'appel de la faille à côté de la zone de boss pour invoquer un spectre. Ok, ça marche. Ah, ils ont des armes à feu. Ah, il y en a un. Ah, il a tiré sur son chien ! Mais ça a rien fait. Oh là là ! Un coffre. Oh, c'est quoi ça ? Les accessoires ou pas ? Non même pas. C'est quoi ? Piaisses de défenses. Aaaaah, ok ! Alors, plus de poids, Taux de réplation de zégas physiques. Renforcer les ossatures des marionnettes. On peut prendre ça, mais on va être plus lourd. L'échelle. Putain, j'ai bloqué. Mais j'ai bloqué ! On va pas s'énerver. Raccourcir avec une échelle. Ça marche. Faut qu'on teste notre bras. Je vais toujours pas tester. C'est nul en fait. C'est nul en fait. Vous voyez, vous voulez bouriner en fait. Le plus possible. J'aurais dû me soigner depuis tout à l'heure. Comme ça, on aurait déjà quasiment rechargé un soin. Ouais, c'est bien pour attraper les gens. Tout à l'heure, j'étais pas trop sûr en fait. Ils s'attiraient. Parce que la vue avec la caméra, je me suis dit, mais attends, ça tire un projectile ou ça tire un câble ? Parce que j'avais pas vraiment lu. Mais ouais, ça tire un câble. Tu vas te lever et directement tu tapes. C'est ouf quand même. Attends, qu'est-ce qu'on a un objet en plein de vent là ? Oh là là. Ça va être marrant de le récupérer. Ah, les tuyaux, c'est pas ça ? Non. Qui peut être lancé, transperce des ennemis en flux de dégâts, déstock. Réparance de la majorité de l'arme. C'est quoi ? Oui, charge de légion. Ok, ça va. Tiens, on va peut-être réparer notre arme. Voilà, ça c'est pas mal. C'est marrant ce système. Mais ça utilise quoi ? L'attaque baisse quand la durabilité de l'arme est basse. Si elle atteint 0, l'arme est détruite, ne peut plus être réparée avec une affûteuse. Alors, utiliser une affûteuse pour restaurer la durabilité de l'arme. Mais en fait, c'est juste infini, c'est ça ? Les tranchements de leurs lampes peuvent être différentes vides à moi. Merde ! Ah, putain, pardon. J'ai bougé, j'ai appuyé sur une touche. Ok. Donc, même les dégâts baissent, en fait, si l'arme s'abîme. Ok. Bah, vu qu'on... J'allais dire, c'est pas vraiment une mécanique super intéressante. Enfin, c'est peut-être même une mécan... Ok. C'est peut-être même une mécanique plus chiante qu'autre chose. Mais, vu qu'on peut réparer et que ça coûte rien... Je peux pas descendre et me jeter, en fait. Vu que ça coûte rien, à la limite, c'est pas trop, trop grave, en fait. C'est marrant, quoi, à la limite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ça peut être sympathique, ce système, de réparer notre arme quand on doit. Je pourrais réparer mon gant et peut-être attirer le mec. On peut tester ça. Alors, réparer mon gant, c'est où que je l'ai mis ? Là. Ouh, ça redonne pas beaucoup. Non, c'est trop loin. Bon, c'est pas grave. Ah, là, on fait plus de dégâts, ouais. Ok, très bien. Comment ? T'es sérieux ? J'ai fait que taper dès le début, là. Oh, là, là. Oh, là, là. J'ai fait que taper. Quand j'ai touché le sol, je matraquais la... Je matraquais la touche pour taper, quoi. Ouais, il faut réparer l'arme souvent, en fait. Je sais pas, c'est... Ouais. Après, je trouve ça un peu assez drôle, assez comique de... Ouais, c'est marrant, c'est sympathique. C'est sympathique, voilà. Le fait de réparer l'arme, ça, c'est sympathique. C'est pour ça aussi que je luttais sûrement un peu sur... Oh, là, là. Ok. C'est pour ça que je luttais un peu sur le boss aussi et je réparais pas mon arme, en fait. Donc, du coup, je faisais pas énormément de dégâts, j'imagine. Enfin, pas autant que normalement. Oh, là, là. J'ai buffé mon arme, j'oublie pas à buffer mon arme. Ok, on peut faire ça. Oh, mon dieu, c'est quoi, ça? J'ai pas de vie. Merci. Tu peux rentrer ou pas? Oh, ça m'aurait étonné aussi. Ça m'aurait étonné. Augmente les PV max. Est-ce qu'on peut le gruger? Est-ce qu'on peut le gruger? Est-ce qu'on peut le gruger? C'est pas censé être là? Retourne à ton point de spawn. Ah, merci. J'adore faire ça dans les jeux. Ah, merde. C'est pas une attaque des stocks, l'attaque spéciale de celui-là. Ah, reviens, reviens, reviens. Ah, reviens, reviens, reviens. Ça doit énerver des gens quand ils voient ça. Je suis désolé, mais dans ce genre de jeu, la plupart du temps, il y a toujours des problèmes comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que le mec, il peut rentrer en plus. Il peut complètement rentrer. Il peut taper et tout ça si je reste à côté. Donc, pourquoi avoir fait en sorte qu'il revienne automatiquement à son spawn, en fait? Fais-le me pourchasser. Continue, en fait. Mais bon. Comme ça. Je peux utiliser pour monter de niveau ou je suis bloqué parce que c'est une démo? J'ai l'impression que je suis bloqué. C'est quoi ça, les 1, 2 et 3? La traque, esquive et attaque liée. Appuyez et maintenez la touche du bras de Légion pour suivre un ennemi. Permets une esquive après un coup. J'ai l'impression que ça, c'est des niveaux, en fait. Bonjour. Je ne savais pas que quelqu'un était venu. Je sais ce que tu penses. Pour ton information. Alors, ça, c'est quoi? Prenez le bâton. Ah! Une nouvelle arme. Ça, c'est quoi? Augmente temporairement la résistance. Tu veux voir. Alors, c'est quoi comme arme? Gourdin. Peu de durabilité. Genre, si je compare avec la grosse épée. Sympa, là, qui nous montre les différentes parties aussi. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est l'an? Ouais, méga l'an. Oh, putain, évidemment. Hop. Sûrement un mec à droite. Voilà. Donc, là, on fait des dégâts purs électriques. C'est ça, on fait voir un peu. Génération charge fracassante. Démontage possible. Démontage possible, c'est-à-dire qu'on peut changer les parties, sûrement. Ouais, des charges électriques, ouais, 50... Ouais, en fait, on fait autant de physique que d'électrique. Ok. Ça marche bien sur tout ce qui est marionnettes. Ce qui est logique. Qu'est-ce que je peux pas tirer assez haut? Putain, c'est débile, quoi. Attends, y'a machin qui devient fou, là. Voilà. Alors, fais voir. Pourquoi tu... Pourquoi tu t'énerves? Donc, il disait quoi? Il a vu un papillon. Ah, là. Bon, je vais aller chercher ça. Oh, là-bas. Ok. Faut que je le tape. Alors, occasionnellement, un papillon dimensionnel apparaîtra à certains endroits de cas la lampe de monade peut détecter les papillons et s'illumine en rouge pour indiquer leur emplacement. Lorsque le personnage est à proximité du papillon caché, celui-ci apparaît au bout d'un certain temps. Le papillon disparaîtra dans une autre dimension. Tuez-le pour obtenir le matériau utile. Ouais, c'est un peu... C'est le même système que les... Les lézards de cristal, là, les trucs comme ça. Ça marche. Ça marche, c'est sympa. Besoins de quarantaine. De la pétrifaction. Ça. On dirait Bloodborne. Genre parler au personnage à travers les fenêtres et tout ça. Oh. Ça doit être votre première fois dans la pétrifaction de la quarantaine. Feroz des gens. Ça... C'est leur dernier défi. Vous êtes un bon samaritain pour venir tout le temps ici. Chacun. May I ask you a favor? Ma famille m'a pris mon bébé et m'a envoyé ici. Ils ont dit que c'était pour mon propre bon. Mais c'était la même chose. Un bébé doit être avec sa mère. Sûrement pas. Elle a dit que ses yeux allaient se recouvrir d'écailles. Oh merde. Oh mon dieu j'ai plus de vie. Il va me tuer ce con. Il fait méga mal. Il m'a tué. Contre eux par contre c'est un peu de la merde. Surtout qu'il faut être au corps à corps. A la limite c'est mieux de garder la grosse épée. Aïe aïe aïe. Par contre... Par où on passe ? Tiens y'a quelqu'un avec qui parler là ? What ? Ah y'a un mec qui est accroché. Il y a un mec qui est accroché. De merde. Wow la vache ! Vous avez vu le coup que je me suis pris après mon attaque spéciale là. Quand j'ai fait Y. Il met un temps. Il a un temps de recovery mais insupportable. Oh la la. A la limite je sais pas. J'arrive pas à être à l'aise avec aucune arme pour le moment. Il y a la rapière qui peut être sympa. Il y a ça. Mais les deux ont des gros points faibles. Il y a ça. Il y a ça. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Je confirme. Bon. On peut ouvrir. Le pull de purification. C'est resté. Là je me suis buffé. Et j'ai chargé mon RE2. En gros Et ouais ça fait très mal Ouais c'est pas mal C'est bien Ah peut-être qu'on revient en arrière D'un raccourci sûrement Ouais Très bien Bon par contre je dois être bête mais Sans déconner quoi Comment on fait pour De monter de niveau Je suis retourné au début là Pour voir si on pouvait monter de niveau ou pas Bon j'avoue que je passe un moment ok maintenant Ça va Donc c'est pour ça que je continue à jouer Ça fait un petit moment déjà qu'on est dessus C'est juste une démo Non on peut plus monter de niveau Je comprends pas Je sais pas C'est bizarre Ah ce qu'on pourrait faire c'est retourner à l'hôtel Pour aller monter de niveau Notre arme peut-être Ça ça pourrait être intéressant Ça ça pourrait être une chose à faire Mais bon Ça nous demande encore de De nous téléporter Entrée du boulevard D'Elysion Non Si Non C'est pas exactement là où je veux aller C'est à l'hôtel Y'a pas une touche pour faire directement l'hôtel Là À l'intérieur Ou alors je l'ai pas vue peut-être Je sais pas Non ça fait rien en fait Bon en tout cas c'est très très inspiré de tous les souls en fait Genre Même Sekiro et tout ça Genre avec le bras Qui peut Qui peut faire plein de différentes choses Là ça fait pareil Très très Le décor c'est très très bloodborne par contre Genre la ville comme ça Avec des choses bizarres qui se passent dedans Tout le monde est mort On rencontre très peu de gens Très très bloodborne C'est inspiré de beaucoup de souls en fait Altérer la poignée Ah oui c'est vrai qu'on peut altérer Ouais mais on a pas les objets pour améliorer On peut produire un pot de l'entraînement Demander autre chose Un Stargazer est un dispositif de survivre Utilisé par les Stalkers Ça marche Est-ce que je dois toucher tes ténèbres à l'intérieur de toi ou pas ? Monter de niveau Putain mais c'est ça en plus Aïe 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 Ok Ah hôtel crates c'est X C'est ça Ok c'est bien ce que je pensais Parce que tout à l'heure je l'ai vu avant de se téléporter pour la Pour la deuxième fois j'étais pas sûr Donc ouais c'est comme Elden Ring Ouais au final Vous savez vous avez la Vous savez la La table ronde En raccourci Donc ouais c'est bien ça Ah il s'inspire énorme Tout respire les Les Démons de Souls Dark Souls Elden Ring Et Bloodborne Et Sekiro Les mecs S'ils étaient pas fans de De tout ça Ils mentent Je veux pas dire Mais Le jeu respire tout ça en fait Après est-ce qu'il le fait bien ou pas Moi pour le moment Ce que j'ai un problème C'est avec le gameplay Je le trouve extrêmement rigide Et Et chaque combat C'est un challenge Mais pour les mauvaises raisons C'est à dire que On combat La rigidité du personnage Je me suis fait toucher J'aurais pas dû Ouais moi ça Pour le combat Ça me rappelle vraiment Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Mortal Shell Où le combat C'était un peu le problème En fait du jeu L'univers était cool Et tout ça Purge Puppet C'est ça Purger les Les marionnettes Toutes les marionnettes Seront quoi Seront purgées J'ai pas eu le temps de lire Encore une fois Tu sais ce qui a causé Les marionnettes Les marionnettes Tu es leur Le créateur Pratique Le père Tu et les Les marionnettes Chutent Sous-tu Dis-moi la vérité ! Qu'est-ce que c'est ton problème ? Je suis ici pour l'ancien gars. S'il te plaît. Attends. Je te connais. Ou plus comme je sais ce que tu es. Tu es le poupé de l'ennemi. Tu ne peux pas s'éteindre contre moi. Merde ! Super. Si. Ok... Ah- Je vais vous m'aider, alors je vais vous mettre sur la bouche. C'est parti. C'est parti. Où vous pouviez tourner autour des gens et les backstabs en fait, quasiment tous les ennemis. Après ça a été amélioré dans le 2 et tout ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il m'a donné plein de trucs. Il m'a donné plein de trucs mais je ne sais pas quoi exact. Il m'a donné plein de trucs. Alors permettant d'assembler et de démonter des lames et des poignées d'armes. Ah c'est comme ça qu'on va pouvoir les mixer je pense. Vous savez genre prendre une poignée et la mettre sur une autre arme. Je pense que c'est ça ? T'imagines ? Bon elle dure combien de temps la démo. Ah ou peut-être c'est pour les monter de niveau ici. Ah maintenant j'ai 4 villes au lieu de 3. Assemblage d'armes. Assembler les armes grâce à Eugénie à l'hôtel ou à Stargazer un peu partout. Assembler une nouvelle arme. Ok alors là ça peut être peut-être drôle. Ça c'est quoi ? Tête de matraque. Ok. Alors est-ce que je peux ? Genre ça ? L'âme grande épée de Saint-Bonnet est déjà assemblée sur une autre arme. Alors là j'ai fait par exemple... Je peux pas tourner mon perso putain de merde. Je peux pas regarder mon perso en fait. Donc là j'ai... Un et un. Genre en bas à droite là. Ce que j'ai fait en gros c'est que j'ai une attaque qui me coûte 1. Et j'ai un buff qui me coûte 1. Donc en gros c'est ça que je voulais faire. Ouais ok. Là ça devient marrant le système de... En gros ça serait genre de trouver toutes les armes et tout pour faire des... Des combos que vous voulez vous. A la limite c'est... Bah c'est très... Allez je dirais Bloodborne où il y a des fois les armes qui peuvent se transformer dans Bloodborne. Vous savez. C'est un peu le... Ouais je sais pas. Ils sont un peu pris euh... Un peu... Ouais j'en sais rien. Ils sont un peu inspirés de tout comme j'ai dit. Mais euh... Je pense que c'est marrant ça. Euh... Charge fracassante. Génération C2. Ouais. Pour l'instant on va voir. On va voir comment ça doit. Du coup ça... Oh ! Par contre l'attaque change aussi. Ok. Donc là maintenant j'ai plus les attaques de... Ouh c'est marrant ça. Ok. Je pensais pas que l'attaque allait changer. En fait je pensais pas que l'attaque était liée au... A la poignée. Je vais casser l'épée. Ok. Je lui ai cassé l'épée. Bah là j'aime bien ce que j'ai fait avec mon arme. Ok. Là ça devient marrant. Ça en a mis du temps pour être marrant. Après c'est un peu étrange de jouer comme ça avec cette arme maintenant. Mais... Oh ! Après est-ce que je pourrais par exemple utiliser la... La poignée de la grosse épée pour euh... Pour mettre des coups d'estoc. Ouh c'est quoi ça ? Ouh ça c'est intéressant ça. Mettre des coups d'estoc avec euh... Un bâton par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. S'il faut là ça peut être marrant. Après j'ai augmenté les lames, j'ai pas augmenté les poignées en fait. Ouh la vache. J'aime bien la façon dont il euh... Dont il utilise ses... Ses potions là, ses trucs. On dirait... Limite... Genre si il se la plante dans la jambe gauche. C'est Bloodborne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est marrant que ça soit du... Du moins pareil. Alors... J'aime bien qu'on devienne amie. Tout le monde est parti. Je n'ai plus personne. Ah merde évidemment. Ah putain c'est pas ça que je voulais faire. Oh la vache. Ok. J'ai pas la charge en fait. C'est un peu bizarre ce que j'ai. J'suis bloqué sur le côté... J'arrive pas... Ah ok. J'arrive pas à me déplacer. Ouais j'ai un peu une attaque bizarre du coup. Parce que je peux pas vraiment me charger. Ah non en fait faut peut-être que je fasse L, B d'abord et après Y. Parce que c'était à l'envers avant. Ouais maintenant ouais. On va voir, on va voir. Ah c'est bébé. Sûrement. Fais voir. Ouais voilà. Là je me suis chargé. Ok ça marche. C'est pas mal, c'est utile. En plus la lame elle est rouge. Honnêtement avec cette poignée c'est pas mal. C'est pas mal. Ah c'est pas mal. Là, 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 ouais. Là c'est cool. Une lettre de patience. Il montre la vitesse de récupération d'endurance. Ça marche. C'est l'anneau vert, là, de Dark Souls. Alors, spectre. Utiliser les fragments de météorites devant la pelle. Faire écouter la zone de boss pour invoquer un spectre. Dernier pour toi, on a un fort autre personnage. En tout cas ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça doit surmater la fin j'imagine. On va donner la poupée à la femme et on voit ce que ça donne. Et après on va faire le boss. Par contre pour me retrouver là-dedans. Là il faut passer le pont. Ouais, en plus moi avec ma mémoire ça va être chaud. Je crois que c'est un cul-de-sac ça. Les ennemis qui se sont bloqués c'est pas mal. Oh ! C'est là. Oh la vache ! Ok, les ennemis peuvent pas monter les échelles apparemment. J'imagine que l'histoire ça va plutôt être fin pour notre personnage. Genre où il reste mécanique. Ou il devient un humain à la fin. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça. Genre si par exemple on est en train de mentir pour... Genre là c'était juste une marionnette. On aurait pu lui dire à la femme, non mais c'est une marionnette. Mais on a voulu être gentil et dire, ouais non mais elle est jolie en fait. Du coup on va devenir je pense plus humain. C'est comme à l'entrée de l'hôtel on a décidé de mentir. Donc comme il a dit à un moment il y a que les humains qui mentent. Qui est vrai. Et du coup... Et du coup voilà quoi. On va sûrement devenir de plus en plus humain j'imagine. Non mais t'es sérieux toi ? Non mais sans déconner les mecs. Oh foutage de gueule là-bas. Genre ils m'ont senti redescendre. Encore vrai que c'est pas les chiens de Dark Souls. Non on serait mort. Alors on fait voir un peu. Ouais non mais j'aime bien. Après il y a ça par exemple. Vous sautez et accédez une puissante frappe vers le bas à l'ennemi. Il y a plein de choses différentes. On augmente l'attaque temporairement. Ça aussi ça peut être sympa. Ça va aussi. Fais voir un peu. Genre si je mets cette poignée là. Attends c'est quoi qui augmente l'attaque ? Concentration. Augmente l'attaque temporairement. Poignée de sabre. Mais on est en train de les détruire. Oups. Ouais maintenant ça a changé en fait l'attaque. Je suis en train de les détruire mes armes par contre. Ou pas. Non. Non non non. Je pense que je préfère celle là. Ouais. Je pense que je préfère celle là. Par contre je sais plus où on est allé. Ouais mais tout droit. C'est bon. Oh merde. Ouais c'est bon. Euh ouais. On va tester hein. J'imagine qui viendra pour le boss. Ok. Ça c'est creepy. J'aime bien. C'est bien fait. Là ça devient des robots intéressants quoi. Veilleur désarticulé. C'est 128. C'est 128. Je ne savais pas quand j'en bloquais ça. Je ne savais pas quand j'en bloquais ça. C'est un peu bullshit ce que tu es en train de me faire. Allez. Oh putain. Faut se mettre devant bordel. Oh putain. Faut se mettre devant bordel. D'accord. Ah c'était un grab. D'accord. Je fais quoi moi. D'accord. Je fais quoi moi. D'accord. Je me laisse défoncer la gueule en fait. Ok. Il y a écrit des trucs en bas. Comme si il me parlait mais on n'arrive pas à déchiffrer ce que c'est. Bon par contre ça fait super mal à mon arme. Je suis content. Mais ouais. Allez. Ouais. Comme j'ai dit. Le fait que notre personnage est de tension c'est relou. On ne peut pas vraiment esquiver. Le mieux c'est de parer. Le mieux reste de parer en fait. Ok. Donc du coup ça. On reset. Il faut qu'on se mette des buffs aussi. Ah putain. On se mette un peu des buffs. Des objets là. On recharge rapidement votre fable. Hein. Ça peut être pas mal ça. Ça c'est la lampe. Renforce la résistance aux attributs d'une marionnette. Renforce résistance de surchauffe, choc électrique, décomposition et contamination. Soigne. Ah oui après on allait. Ok on y retourne. C'est un peu loin. Ce qui est embêtant c'est que c'est un peu loin. Quand je fais ça, ça fait vraiment genre genre il est en train de glisser sur le sol. C'est horrible. C'est très très moche. Comme animation. Le jeu manque de travail sur les animations. Je vais être honnête pour moi. On va reprendre le NPC. Tant qu'on a des météorites, on prend les NPC. Ça fait partie du jeu, on le fait. Je vais te placer. Oh, c'est bien qu'il faut se mettre. C'est encore la même animation, t'es sérieux ? Ah, ça c'est le grab. Ah, putain. Ah, je pense qu'elle est bien notre épée. Genre ça fait très mal, on a eu un noyau. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On spam l'attaque lourde chargée, c'est sympa. On a eu un nouveau... Non, c'est quoi qu'on a eu l'heure du coup ? Une arme ? Ah, ça, chef de défilé, héros brisé. Un chasseur de trésor pourrait être intéressé par cet ergo rare. Le veilleur des... Ah ok, c'est comme les âmes de boss en fait. C'est pas mal comme ça. Ouh, je pense qu'on est terminés ici, pal. Revenez à l'hôtel. C'est verrouillé. Je suis content. En plus, ça fait un certain style. On dirait une gunblade. Je sais pas. Je sais que c'est un manche en fait, mais... C'est une corde en fait qui pend. Mais on dirait que... Je sais pas. Bon, avec la lame et tout comme ça. J'ai l'impression que c'est une gunblade. Pour moi. Ah oui, non, c'est ça. Eh, regardez, il y a deux têtes à côté. Ah oui, parce qu'il y a la femme et notre Gepetto. Il a dû rentrer du coup. J'ai TrautED Gepetto... C'est une blouse deambre. Il est au tour second. Il ne peut pas attendre pour te voir. Non c'est une démo ok, ça dure déjà très longtemps. D'accord. On va devoir tuer plus de choses. C'est notre dernier place safe dans le Crop. Fais attention. S'il vous plaît. Merci d'avoir joué. Merci. Merci. Activez Organe P. Ah qu'est-ce que c'est ça ? Utilisez l'emplacement d'Organ P pour activer les capacités. L'attente de votre personnage. Equipez les Quartz. Activez l'effet correspondant. Si vous équipez les Quartz. Dans chacune des emplacements d'un seul groupe, vous pouvez obtenir un effet de synergie du groupe. Oups. J'ai zappé une coordination. Désolé. Accumulateur de pulsation augmenté. Augmenter le nombre de mécanismes d'utilisateurs d'accumulation. Ok. On passe vite. Ça marche. Ça c'est quoi ? Esquive liée. Permet une autre esquive au milieu d'un mouvement esquive. Ah ! Là c'est bien. Durée d'opportunité d'étourdissement augmentée. Ça aussi c'est intéressant. Ok. Plus de fables. Ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous devez activer phase 2. D'accord. Ça marche. Placement vide. Attends. Je comprends pas. Comment ça marche ? Pourquoi je dois choisir un truc en fait ? Ok. Attends. Je comprends. Enforce récupération de regain de garde. Vous attaquez les ennemis. Dégats réduits. C'est décharger 1. Type de capacité. Charger une légion en animation d'un ennemi. La quartz insuffisant. Comment ça quoi c'est insuffisant ? Ah oui. Rookie 1. Mais oui. J'en ai zéro. Ok ça marche. Je comprends pas pourquoi en fait on doit mettre des habilités. Je sais pas. C'est intéressant. Hum. Ouais. Ok. Ça marche. Maintenant je suis à 5. Et euh. J'ai des habilités en plus en théorie. Enfin j'ai des stats en plus. Ouais ok. Bon bah du coup on va s'arrêter là. Ben. C'est pas mal. On va se mettre là. C'est pas si mal. J'ai envie de dire. C'est pas si mal. Je trouve que. Encore une fois. Je vais poser la manette. Je trouve que le personnage est très très rigide. Et j'ai un peu le même. Même ressenti que avec euh. Mortal Shell pour moi. Après. Mortal Shell. Je l'ai fait en entier. Je l'ai fini et tout ça. Donc c'est pas comme. Pas comme si j'aimais pas le jeu. Là je trouve que le début était très pénible. De Lies of Pi. Hum. Maintenant. Après. Vu qu'on peut genre modifier nos armes. En créer des nouvelles et tout ça. Je trouve ça intéressant. Le bras pour le moment. Bon. Il a rien de très très intéressant le bras. Hum. Donc c'est difficile à dire. Est-ce que ça va être aussi bien que je sais pas Sekiro. Où il y a plein de gadgets et tout ça. J'en sais rien. Mais euh. J'espère en tout cas. Hum. Après les combats. Ouais. Honnêtement. Beaucoup de mal avec euh. C'est. C'est pas très fluide. Hum. Genre entre. L'esquive. Le. Le. Paré. Tout ça. Le fait que pour le moment le perso. Il. Ouais. Je sais pas. Je trouve. Que c'est pas très très fluide. C'est ça. Je pense que les animations. Auraient pu être retravaillées. Genre par exemple. Rien que ça là. On dirait qu'il est. Il fait du patin à glace. Là. Quand il bouge comme ça. C'est très bizarre. Les. La roulade. Elle est pas belle. Euh. Je sais pas. Ouais. Je pense qu'ils auraient dû retravailler sur le gameplay. Sur le. Tout ce qui est animation. En fait. Genre ça manque de peaufinage. Pour moi. Je trouve. Ça manque beaucoup de peaufinage. Même quand je marche normalement. En fait. On dirait qu'il glisse sur le sol. Donc c'est pas très très beau. Après les boss sont sympathiques. Mais. J'ai l'impression que c'est. C'est beaucoup moins stratégique. Genre qu'un Dark Souls. On a pas vraiment besoin. Bon. Oui. On a besoin d'apprendre le pattern. Dans un sens. Mais ce qu'on va faire surtout. C'est bourriner le plus possible. Pour tuer la. Le monstre. Avant de. Avant de se faire tuer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. Donc ouais. Je sais pas. Les animations sont souvent les mêmes. Pour les attaques spéciales. C'est souvent répété. Donc ouais. Mon dernier mot. Ce sera. Bah. Tant mieux qu'il soit sur le Game Pass. Voilà. J'ai envie de dire. Parce que je l'aurais sûrement pas pris. En tout cas. Je l'aurais sûrement pas acheté. Donc ouais. Je suis désolé. Mais c'est comme ça. Je. Je le trouve bien. Mais sans plus. Je pense qu'il aurait pu être un peu plus. Un peu mieux amélioré. Sur le niveau du gameplay. Après. Tout ce qui est graphisme et tout. Ça va. C'est très potable. Euh. Faut penser que le jeu sera aussi sur PS4 et Xbox. Enfin. Les anciennes générations. Hein. Donc c'est pour ça que. Il est pas magnifique. Hein. Le jeu. Il est clairement loin d'être magnifique. Les endroits sont. Sont jolis sans plus. Et c'est très vide. Hein. Toutes les rues sont vides. Il y a très peu d'ennemis. Si. Au final. Tout est assez fade et tout ça. Bon. Voilà. C'est parce que le jeu il sortira sur toutes les générations. Ça. Ça. Faut y penser. Euh. Donc. Voilà. Après. L'ambiance est cool. Ça rappelle beaucoup Bloodborne pour moi. Ça rappelle beaucoup la ville du début de Bloodborne. Je me rappelle plus comment. Comment elle s'appelle. C'est très ça. C'est très inspiré de ça. Et. Et ouais. Ouais. Est-ce qu'ils auraient pu en faire un meilleur jeu. Au lieu de faire un. Un. Un soulslike. Honnêtement. Je crois que oui. Ils auraient pu faire un. Plus un. Je sais pas. Un truc action. Plus vénère. En fait. Peut-être. Je sais pas. Pas partir dans le délire de faire un. Un soulslike. En fait. Genre avec les ennemis qui réapparaissent. Si on se repose. Et tout ça. Vous voyez. Là. J'étais en train de bloquer. Alors que mon. Mon perso. Il était bloqué dans l'animation. En fait. Le boss. Le boss. Où on lui tournait autour. Et qu'on. On a pu le backstab plusieurs fois. Et il tapait dans le vent. Parce qu'il mettait du temps. Avec son arme et tout ça. Ça aussi. C'était un peu. Un peu drôle. Un peu drôle. Ouais. Je sais pas trop quoi en dire. Je sais pas trop quoi en dire. Je sais pas trop quoi en penser. Mais ouais. Comme je dis. Tant mieux que le jeu soit. Il sortira sur le game pass. Si je dis pas de bêtises. Donc. Bah tant mieux. Ouais. Vraiment tant mieux. Tant mieux. Du jeu. Prenez la démo. Honnêtement. Prenez la démo. Genre. Ecoutez pas ce que je dis à 100%. Vous faites pas votre avis. Votre dernier avis sur ce que je dis. S'il y a une démo. Prenez la. Testez la. Et jouez-y. Jouez-y quelques heures. Pour vraiment vous prendre en main. Et voir un peu le gameplay. Mais ouais. Y'a des bonnes idées. Mais encore une fois. Ça respire peut-être un peu trop les souls. Je dirais. Un tout petit peu trop. Voilà. Et en tout cas. Je suis content de mon arme. Parce que du coup. On peut la charger. En plus ça fait une épée rouge. Et tout ça. C'est une classe. Et après on peut faire ça. Et ça. Ça sera chargé du coup. C'est pas mal. Donc c'est sympa. Vraiment cool. J'aime bien mon arme. J'utiliserai ça. Quand j'y jouerai. Sur le Game Pass. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez vous bien. Tchao.